MacLeod, MacLeod, c'est bien fait avec Hintz, quel bel tour de Michael Hintz qui vient en percussion, ballon libéré Bon lancement de jeu là des Gros-Mégois avec Edouard, c'est Edouard qui a donné pour Barcella, Barcella comme un lion MacLeod, MacLeod pour Vyshevski et l'interception, l'interception de Mascop Mascop va revenir, Mascop va revenir, ouh là là, ça ne sert à rien, avec un ballon récupéré, non, il est toujours tourné Et c'est parti sur la gauche avec Duprèze qui a donné, Berl funciona, Barcella passe au pied et un premier guerrier Arnaud Aigui, il est très bien qu'il a été numéro 8, il est très bien qu'il a joué 10, petit et même 100 et il a trouvé la touche, Grenoble prit sur ce lancement de jeu Attention, Renov a pris à son propre jeu, Poulon jouait essentiellement large-large, et en mettant très peu de joueurs pour sécuriser la conservation du ballon sur les points de rencontre, et perturbé sur sa relation charnière entre MacLeod et Wisniewski, on l'a vu déjà, les sorties de balles ne sont pas propres, et puis là, maintenant on s'adapte du côté d'Edimbourg, on vient couper les extérieurs, et cette interception de mascotte aurait pu aller plus loin, sans le retour et la vitesse de Joachim. Attention, Mel Toulis, meilleur preneur de balles, c'est lui qui saisit le ballon, deuxième ligne d'origine australienne, naturalisée écossais, avec un ballon porté, je le disais tout à l'heure, c'est d'efficace, Serge Hardy, le ballon dans les mains, Hardy, cœur vaillant, on va vous la faire, Hardy, pour le premier essai du match, Joachary. Au jeu de passe de Grenoble, et bien, Edinburgh oppose un jeu beaucoup plus restrictif, autour de sa conquête en touche, on les avait vus très performants sur le premier ballon porté, ils remettent cela, avec encore plus de réussite, puisqu'au final, après cette belle conduite de Molle, de Hardy, à l'écoute de son demi-mêlée, Hidalgo Klein, et bien le troisième ligne vient s'extraire de cette phase de jeu, pour aplatir ce premier essai. Et on revoit très belle prise de balle de Toulis, derrière, on résiste dans un premier temps à la poussée de Grenoble, on vient désacté justement, en fonction de l'axe de poussée des Grenoblois, et ensuite on propulse le troisième ligne international, derrière la ligne d'essai de Grenoble. 5-0 pour les joueurs d'Edimbourg, et Sam Hidalgo Klein, environ 25 mètres, légèrement excentré, il est gaucher, et il peut porter le score à 7-0, en faveur de la franchise écoclienne. C'est un bon buteur, on vous le disait, ça fait 7-0. Et bien, bon, bon début de match de cette équipe d'Edimbourg. Oui, bon début de match des deux équipes, j'ai envie de dire, parce que Grenoble a montré aussi sa volonté de produire du jeu, on a vu après une touche, une très belle pénétration de Nadion Hunt, avec du soutien ensuite dans l'axe, mais, pour l'instant, c'est Edinburgh qui réussit à ouvrir le score, en maîtrisant bien par contre la technique du ballon porté. Avec Duprez qui a récupéré ce ballon, il a été plaqué par Van der Glasse. Et on joue au pré avec Brestler, qui a perdu le ballon, ballon récupéré, Kylioni, Kylioni qui reste dans les possibles espaces, ballon libéré, MacLeod, MacLeod pour Parcela, Parcela, contrée, ballon qui reste grenoblois, MacLeod, avec Vizzevski, Vizzevski au milieu du terrain pour Farel, Farel, irlandais de 110 kg, MacLeod pour Ben Hand, Ben Hand, en percussion, MacLeod avec Nigel Hunt, Egy, la passe sautée, Kylioni, Kylioni, on reste dans le terrain, MacLeod avec Vizzevski, Vizzevski, une part pour son coéquipier, c'est repris par Aplon, Aplon qui amène sa vitesse, qui trouve des petits intervalles, MacLeod sur le fermé, qu'à l'heure où la passe pour Van der Glasse, Van der Glasse n'aura plus, on rentre dans les 22 mètres de l'équipe d'Edimbourg, Vizzevski, Vizzevski, milieu de terrain, avec Kimlin, Diaby, Diaby, oh, Friot, Friot, Diaby, ballon récupéré, Graves, MacLeod, la passe sautée pour Mignot, Mignot le joueur formé à pourbois, 1 contre 3, il s'est un petit peu isolé, là aussi, ça manque une nouvelle fois de soutien au-dessus du ballon, et le ballon a récupéré sans souci, avec les écossais qui sont des passes en avant de Ford, oui, tout sifflé de M. Gardner, et bien voilà, attention, par contre je regarde parce qu'il y a un joueur qui est allongé depuis un certain temps, le deuxième là, Norton Bressler, on a déjà prévu le changement sur le bord de touche, j'ai l'impression que c'est très sérieux, et que la blessure risque à prendre du temps, pour évacuer le joueur, la main c'est en train de se relever, mais je pense qu'on sera au minimum sur le protocole commotion, 12 là, Norton Bressler, deuxième ligne de Sud-Afrique, et on a revu, et Laurence sur l'action, la fin d'action, elle est symptomatique de ce qui se passe actuellement pour les Cronoblois, on joue beaucoup trop rapidement vers le large, là on voit une situation de 2 contre 4, on continue à jouer là, alors que les soutiens ne viennent pas converger dans ce secteur de jeu, et là on n'est plus du tout présent au-dessus du... du ballon pour protéger, et pour pouvoir en assurer la conservation, et en toute... toute légalité et logique, et bien tout lisse vient se saisir du ballon, et heureusement pour les Cronoblois, qu'il y a derrière une faute de main de Rossford, sinon ça pouvait aller une nouvelle fois, ça doit aller. Alors on attend, parce qu'Antoine Bressler, est pour l'instant encore sur le terrain, on va peut-être revoir... C'est un plaquage de... C'est le bras qui vient complètement de l'assommé, sur la perte de balle, alors est-ce qu'il va y avoir arbitrage de mande vidéo, parce que le geste peut prêter à sanction, c'est pas un plaquage, on vient attaquer le joueur au niveau du menton, pour l'instant il n'y a pas d'arbitrage de vidéo demandée par... par l'arbitre de sa vidéo, John Warren, qui aurait pu voir ces images. Allez, Bressler qui va... Voilà, qui va... coucher le terrain, et donc le remplacement en deuxième ligne, on va faire en plus la deuxième ligne tout de suite, parce qu'il y a une mêlée à venir, et là, et bien on va avoir un petit... les deux jumeaux, tout lisse, en deuxième ligne, du côté de l'équipe d'Edimbourg, n'est-ce pas, Christian? Exactement, donc c'est un protocole commotion, donc pour l'instant c'est un changement qui est... pour une dizaine, quinzaine de minutes, on attend de voir si le joueur Huffman-Bressler va récupérer de ses chocs. Voilà, Ben et Alex Tulis arrivent à Edimbourg en 2013, et qui peuvent défendre les couleurs écossaises, parce que leur maman est écossaise. Et qui jouaient tous les deux du côté des London Airs. Avec Ben Tulis, c'est lui, il a déjà joué en équipe d'Ecosse, Ben Tulis. Avec Tulis, il met un peu plus de temps à s'affirmer. On voit Dickinson, trois Coupes du Monde, a Dickinson, 2007, 2011, 2015, c'est un vrai client au poste de pilier gauche. Monde, hold your weight, crouch, five, set, let's go, let's go, un problème de Vienno, justement, de Dickinson, pour l'instant, la mêlée, c'est un bien, mais l'on est très solide du côté de Grenoble, McLeod, McLeod, BCFC, BCFC avec Hunt, Hunt, oui c'est bien fait avec Mignot, on va jouer au 72 contre 1 là-bas, Mignot pour Killioni, Killioni arrêté, on n'a pas mordu du côté de l'Elié, on vient protéger, un ballon arraché, on va dire M. Garner, la main spontanée a été formée, ça continue à batailler avec les mains, ça me semble être récupéré par les joueurs d'Edenbourg, même si ça lutte derrière, attention on tombe du côté, et on l'a récupéré à la pousser, avec McLeod. McLeod qui joue avec ses avants, Van Hand, pris là par Toulis, McLeod, McLeod, Wisniewski, Wisniewski, Grice, Grice, joueur très puissant, mais il était attendu notamment par Osford et par Josh Hardy. McLeod, ballon lent avec Aiguille, Aiguille pour une nouvelle percussion, c'est Kimlin cette fois, on y va, on utilise la force avec Van Der Glasse pour les Grenoblois, ballon libéré, on rejoue avec Grice, pris par Alex Toulis, ils sont présents, sur la zone zéro, très très les points de rencontre. Kimlin à nouveau, ballon libéré, McLeod, Wisniewski, Wisniewski qui prend l'intérieur, c'était dommage avec Nigel Hunt. Attention, un nouveau ballon de récupération, mais l'avantage ne sera pas laissé à l'équipe. Voilà, d'Edenbourg, Jonathan Wisniewski, on voit la phase de jeu où ça a énormément bataillé. Garner était plutôt l'assiste, des fautes de part et d'autre, certes ça vient contester à la poussée, mais ça se couche derrière et ça s'effondre. Normalement, les joueurs n'étaient plus sur les appuis, ils auraient pu être pénalisés. Et là, on voit le dernier en avance sur cette remise intérieure à Nigel Hunt, qui va amener la deuxième mêlée du match, mais la première, me semble-t-il, avec introduction pour Saint-Middle d'Hotline. Mais la pelouse a déjà souffert, vous avez vu, il est bien causé par la première mêlée. La table de Grenoble, c'est désormais la maison du FCG, du FC Grenoble, avec une bonne mêlée grenobloise, bonne mêlée d'Edenbourg également. Voilà, Hidalgo Klein sous la pression, pas un ballon facile pour lui. Non, puis surtout, la mêlée avait tourné, donc c'est compliqué de pouvoir l'extraire quand vous avez des joueurs adverses qui sont dans votre dos. Normalement, la règle demande à ce que la mêlée soit interrompue, voire qu'elle soit presque rendue à l'équipe qui n'en avait pas l'introduction. Voilà, Hidalgo Klein, c'est une petite touche, on reste dans le camp de l'équipe d'Edenbourg. Jérôme, c'est pas compliqué ce début de partie. Un essai pour l'instant, 0 pour Edinburgh, domination territoriale des grenoblois, mais qui n'ont pas retrouvé les intervalles nécessaires. Non, parce que quelques fautes de main les empêchent de franchir définitivement la ligne de défense d'Edenbourg. Ils sont contrés par cette équipe qui est très mobile, qui se déplace et qui ne se laisse pas fixer sur les points de rencontre que va lui imposer l'équipe de Grenoble. Un lancé qui n'est pas droit d'Arnaud Aiguille et qui va sûrement être transformé par une mêlée, puisque le choix est laissé au capitaine Coman soit de reprendre une touche, soit une mêlée. Et on vient de choisir la mêlée, alors qu'on revoit effectivement le lancé d'Arnaud Aiguille, qui aurait dû être entre les deux alignements, donc perpendiculaire à la ligne de touche, en empruntant le couloir que les deux équipes dessinent. Et là, effectivement, c'était plutôt directement du côté de l'alignement Grenoble. Nouvelle mêlée avec l'introduction pour Sam Hidalgo Klein. Il est à Grenoble en Espagne, il est arrivé en Écosse à l'âge de 3 ans. Un bel mêlée, un bel affrontement, c'est solide. Et de côté, un mêlée qui s'est écroulé, que dit M. Garner ? Il redonne une introduction aux Écossais. Mais ça a bien travaillé du côté de Barcella, du côté d'Edwards et du côté d'Arnaud Aiguille. Face à la première ligne de l'équipe d'Écosse, qui devrait sans doute entamer le tournoi face à l'Angleterre. Ce sera d'ailleurs sur France Télévisions dans deux semaines. Il ne serait pas surprenant de retrouver Ford, Nell et Dickinson, titulaires face à l'Angleterre. On va surtout regarder les aversements et les consignes classiques donnés par M. Garner en deux premières lignes. Attention à l'axe de poussée de Fabien Barcella. Il va sembler à gauche changer son axe de poussée pour venir passer sous son pilier et attaquer le talonneur directement, Rossford, pour faire relever la première ligne écossaise. Là, on a corrigé du côté des Écossais. On est plutôt en difficulté. Qui a lâché ? L'arbitre ne prendra pas de décision. Il va difficilement arbitrer à mêler. Il a été pris. Il y a le gocane concret par Van der Glasse. Van der Glasse exceptionnel dans une sortie mignonne. Il faut Diaby. Diaby pris par tout lisse. Valoré pour MacLeod. MacLeod qui joue au large pour Visevski. Nigel Aad qui a voté son rôle face à Rossford. Bon repli du talon d'erlandais. MacLeod avec Dizepki qui a croisé avec Van der Glasse à nouveau. On a joué à l'endroit où on va trouver l'équipe d'Edimbourg. Il faut reconstruire. Être patient. Être patient de ne pas se couper des soutiens. MacLeod. MacLeod. Grice. Grice qui a cassé le premier plaquage. MacLeod pour la course rentrante de Farel. Farel qui a gagné 3-4 mètres. Il y a un écossais qui n'était pas là où il ne fallait pas. MacLeod avec la face sautée pour Aplon. Aplon sur les appuis qui essaie de faire la différence. On est près de la ligne de touche. MacLeod à nouveau. Pour Kimlin. Kimlin au près pour Edwards. Edwards en percussion. Aiguille maintenant. Aiguille qu'on a entendu tout à l'heure et qui donne de sa personne. MacLeod. Farel. MacLeod à nouveau. Attention. Il y aura hors jeu. Il y aura hors jeu. Ouh là 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 là. Jérôme. Il n'y a pas suffisamment d'action collective du côté des grenoblois. Un seul joueur va venir attaquer la ligne. Il lui manque un ou deux soutiens qui aient pris la même initiative. Pour justement éviter de se retrouver dans la situation que l'on vient une nouvelle fois de voir. De ne pas pouvoir insister sur une zone qui est devenue une zone faible de cette équipe d'Edimbourg. On vient jouer encore un petit peu plus loin. Et on vient automatiquement se mettre en difficulté. Et là il fallait qu'il y ait un nouveau joueur qui vienne attaquer beaucoup plus rapidement la ligne. En accompagnant Farel. Et à deux, trois, imposer une puissance. Soit pour directement franchir la ligne. Soit sur un jeu de passe devant la défense. Et bien venir impacter. Et pouvoir vraiment franchir ce dernier mètre qui pour l'instant manque au grenoblois. Allez, la pénalité de Jonathan Viterci et Grenoble qui ainsi ses premiers points de la soirée. Grenoble toujours mené mais désormais 7 à 3 par une très solide équipe d'Edimbourg. Et voilà, il faut se profiter les joueurs avec Aplone et ses adversaires. Les images de notre réalisateur, Fred Lodard, pour le match de Côte des Alpes. Mignot, Mignot. Attention la pression, hein, sur Migneski. Et Migneski, fin de passe. Et s'il remet tout le monde, tout le monde dans le sens de la marche. McLeod avec Aigu. Aigu, Pry. Autant de jeu, on va prendre du pied maintenant peut-être avec Aplone et son pied gauche. Voilà, long jeu au pied de Joe Aplone. On trouve une belle touche, Burly, vite. Qui a donné pour Greg Tonks. Tonks. Pas forcément très inspiré parce qu'il est venu isolé. Un ballon perdu, gagné par les Grenoblois. C'est logique. Van der Glasse à nouveau, qui a donné pour Diaby. Ballon libéré. McLeod. McLeod, Wisniewski. L'occupation de Wisniewski. Elu, bien remplacé. Il a joué une saison à Grenoble, hein. Où est l'Elu, le tonge vient. La percussion sur Aigu. Hardy fait ses soufferts sur le terrain. C'est pas forcément la bonne chose, hein. Ballon pour Mignot, solide, à l'intérieur. Un ballon récupéré par les Grenoblois. Ça bataille, ça bataille. Et c'est Grenoble qui a le ballon avec la longue face pour Wisniewski. Avec Van der Glasse. Van der Glasse absolument réceptionnel dans le début de partie. McLeod pour Wisniewski. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Il n'y avait pas de phase de plaquage. Aplone, Pryo. Non, non. Apparemment, monsieur... Ah si, ça y est, il le siffle. Il n'a pas sifflé grand-chose depuis le début. Monsieur Garner, là c'est pas le plaquage haut qui va siffler. Mais c'est plutôt le plaqueur qui ne s'est pas sorti suffisamment rapidement de la phase de plaquage. Et qui a gardé le joueur plaqué au sol. Bon messieurs, je peux vous dire que vu du sol, les impacts sont intenses. Ça pique un petit peu dans ce début de rencontre. Il faut vous dire juste que 1 tonne Bresler ne reviendra pas sur le terrain. Il est bel et bien sorti sur blessure. Et on va en voir, Jérôme. Fin de l'action. Oui, avec... Là on voit, il n'y avait pas de... Le joueur avait fait sa passe au contact. Donc pas de... Et là il y a un peu... De ligne de hors-jeu. Et puis là par contre, bien, il va être pris non pas pour le plaquage haut. Mais pour son incapacité à se sortir de cette phase de plaqueur plaqué. Allez, Jonathan Wisniewski, environ 50 mètres face aux photos. C'est l'un des meilleurs buteurs du top 14. Sans doute le buteur le plus adroit en France, Jonathan Wisniewski. 50 mètres pour retrouver Grenoble. Un petit point d'Edenbourg. C'est fait. Voilà, bravo Jonathan Wisniewski. 7-6, voilà Grenoble. C'est un nouveau sur les rails. Les chronoblois qui concrétisent cette nouvelle période de domination. Puisque depuis qu'ils avaient marqué une première pénalité, les joueurs d'Edenbourg n'étaient pas revenus dans le camp de cette équipe chronobloise. Alors on est en train de préparer un nouveau changement. Ça flotte un peu parce qu'un petit du côté c'est Fabien Barcella. Oui, il y a un protocole commotion pour Fabien Barcella. Et donc c'est Sona, Thomas Lolo qui va le remplacer pendant ce laps de temps. Voilà, l'ancien joueur de Perpignan et du Racing. Thomas Lolo. Tonks avec un coup de pied long. Dicevski. Ça va aller très très loin. Cornel Duprez. Tonks. Tonks avec une chandelle la première du match. Là, il y a Burli, le sous, avec McLeod. Parti de tout peut-être. Il partit de tout avant, là, Burli. Avec, ouais, c'est bien fait. Dicevski, puis encore un petit peu haut, là. Il est bloqué, non ? C'est une défense au ballon. Egui, McLeod. Arnaud Egui à nouveau. C'est McLeod qui a été obligé de déblayer. Il se trouve un relayeur. C'est le seconde ligne qui va s'y coller. Bonne passe. Dicevski avec une chandelle, lui aussi. Et dessous, il y a Greg Sons qui va prendre ce ballon en avançant. Et derrière, il est mis au sol. Et pénalité. Pénalité pour les Gros-Moblois qui ont été présents au sol. Oui, présents au sol. Tonks n'a pas bénéficié, lui, du soutien de son ailié qui a été plutôt intéressé par un jeu de passe alors qu'il fallait vraiment apporter le soutien à son arrière qui venait d'être percuté par deux joueurs. Et ce retard, ce manque de réaction, il vient avec une seconde de retard. Eh bien, il ne permet pas, Tonks, de garder le ballon. Il luttait face à trois Gros-Moblois. Donc, Grais, qui étant le joueur plaqueur, avait la possibilité de se relever, de discuter, tant que la mêlée spontanée n'était pas formée, de discuter le ballon avec ses mains, même s'il se trouvait dans le camp de l'équipe des Dembos. On prend le même, et là, on recommence. Jonathan Wisniewski, une pénalité qui est difficile, environ 48 mètres sur la droite des poteaux. Il y a Ski, qui a déjà connu des saisons à plus de 330 points en top 14. Il n'a d'ailleurs pas tu son retour l'an dernier. Jonathan Wisniewski, il y a la puissance. Non, ça va être à gauche. Il y a la direction, et il n'y a pas la direction. On en reste à 7-6. On réclame un an avant, du côté grenoblois, un an avant de Tonks. Mais les arbitres de touche étaient bien placés. Ils ont annoncé à M. Garner que le ballon était tombé en arrière. Et donc, que ce serait un Ravois 22. Merci à toutes les équipes techniques. Les moyens de France 3 Lyon, tout ordonné. De manière impeccable, avec Grice, Grice. Il est puissant, ce numéro 8 d'origine néo-zélandaise. Wisniewski, Wisniewski, la fin de passe. MacLeod, MacLeod pour Thomas Lolo. Thomas Lolo, en percussion, un grenoblois qui joue avec beaucoup d'envie. Ce match, on sent que le Carpinal à la maison, c'est vraiment une carotte qui fait saliver. Et Guy, ça joue bien en repis. Et Guy qui retrouve à Flamme. À Flamme de l'autre côté, il y aura un chute en avant. Et oui, c'est dommage. Mais c'était intéressant, Jérôme. Les passes après contact, les passes dans l'intervalle. Ce qui est intéressant, c'est surtout la fixation. Alors là, on voit le début de l'action. Mais c'est surtout là que ça va être intéressant. Avec Aplon qui vient fixer deux défenseurs. Arnaud Higui qui change son axe de course pour venir casser la défense. Et ensuite ressortir vers l'extérieur. Qui redonne à Aplon qui, en tant que dernier passeur, est devenu le premier soutien. Et qui, dans la continuité de l'action, essaye de faire vivre ce ballon. Mais il y en a eu la bonne défense et le bon retour de Hoyland. Qui se met entre le porteur de balle et son soutien. Qui empêche la passe. Et on repart sur un en avant. Une mêlée pour Samy Daldo Klein. Mais Grenoble a corrigé son problématique de jeu un petit peu trop vers les largeurs. Il repasse par maintenant de l'incertitude. En venant taper un petit peu près des phases de plaqueur plaquée. Et puis surtout, il vient attaquer l'axe du terrain. Avec des soutiens ensuite dans l'axe. Ce qui amène la défense d'Idembourg à être en difficulté. Ils sont dominés les écossais. Mais ils sont toujours devant un essai de Hardy. Enformé par Hidalgo Klein. Duprez. Duprez, mascotte. Et mascotte, joueur puissant. Il a signé à Gloster pour la saison prochaine. Mascotte ne peut pas taper directement. On a rentré bon dans les 22. Ballon qui est rendu au Grenoble. Avec Kylioni. Kylioni, il vient face à Hardy. Contre la cage du Néo-Zélandais. Dix-Tierski pour Farel. Farel en percussion. Macleod. Macleod sur le fermé. Il y avait un petit peu contre eux. Mais Mignot avait un petit pas de retard. C'est dommage. C'était bien pensé. Oui, Macleod pour l'instant, il n'y est pas forcément sur cette rencontre. Il ne communique pas à ses soutiens, à ses choix. Et pour Mignot, c'était vraiment très difficile de percevoir ce que voulait faire son demi-le-mêlée. Parce qu'il y avait quand même, face à lui, il y avait l'intervention de Tonks dans un deuxième temps. Alors même si Mignot s'en excuse, à Macleod avec toute son expérience, ça va être peut-être plus communiquant pour faciliter le travail de son jeune ailier. Roussefort pour le lancer. La prise de balle de Toulis. Alex Toulis qui a pris de balle en fond. Touche et on repart si on n'est pas l'emporter cette fois. Grosse faute du seconde-liné capitaine Ben Hand qui rentre sur le côté de ce mall et qui vient effondrer l'édifice en levant en plus, me semble-t-il, les appuis d'un des joueurs participants au mall. On le voit, il a de suite pris le pied et la jambe de Toulis. C'est aussi un ferdi de lever les appuis d'un joueur participant au mall. Il y a de la casse du côté, c'est Mike Coman qui est au sol, le capitaine de cette équipe d'Edimbourg. Lui aussi est un joueur d'origine néo-zélandaise. Il y a beaucoup de néo-zélandais, de sud-africains qui ont des aïeux écossais et qui viennent en Ecosse pour jouer dans les franchises écossaises et puis ensuite porter le maillot de l'équipe d'Ecosse. On voit Kimlin qui communique avec ses coéquipiers. Petite pause dans le début de match. 25 minutes de jeu ici au Stade des Alpes. Domination grenobloise, mais c'est Edimbourg qui mène au score dans ce match en temps pour la dernière journée de la phase de foule de la Challenge Cup. Voilà la fiche, trouvée par Tonks. Et au Grenoblois, désormais, de s'attendre peut-être à un ballon porté, Jérôme ? Oui, puisque les ballons portés ont été performants, même si là, ils ont réduit l'alignement. Les joueurs d'Edimbourg, il n'y a que 5 joueurs dans l'alignement, avec Hardy, donc un troisième ligne relayeur. Ça peut effectivement déboucher sur un ballon porté, mais Samizandoka, il n'est pas loin, il est dans l'axe de son troisième ligne. Il peut venir le relayer pour peut-être une dédiation, mais on va insister une nouvelle fois sur la seule, finalement, phase de jeu sur laquelle actuellement les joueurs d'Edimbourg dominent les joueurs de Grenoble, avec cette conduite une nouvelle fois du MOL par Hardy et Sam Hidalgo Klein. Voilà Hardy, c'est lui qui a le ballon dans les mains, le numéro 7. M. Garner ne commande rien, il n'a pas annoncé le premier arrêt. Hidalgo Klein, on est mis à main, c'est bien fait avec ce qu'un plaquage dans nos égis. Ça, ce plaquage qui va aller cher, avec Toulis, Van Toulis, qui met les cannes face à Diana Edouard, sans fort de l'équipe d'Edimbourg. On écarte avec Alex Toulis, pris aux jambes par Diaby. Ballon pour Burley, Burley qui écarte qu'en aile du presse. Ouh, le plaquage de Farel. Hidalgo Klein qui donne au pré pour Nel. On essaie d'arracher ce ballon sans y parvenir. Ballon pour les Écossais. Sam Hidalgo Klein pour Rossford. Rossford au pré, mis au sol par Thomas Lolo. Hidalgo Klein avec Burley. qui a donné le terrain dans les 22 mètres de l'équipe de Grenoble. Oui, attention, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Pénalité contre les Grenoblois. Henry Greiss qui n'a pas écouté la consigne de l'arbitre anglais. Là, ça va s'échauffer un petit peu, mais rien de bien méchant. Entre Appelon et Dickinson. M. Garner sanctionne le numéro 8 de Grenoble. Il doit d'avoir, avant de contester le ballon, avoir posé les mains au sol et ensuite, dans un deuxième temps, être venu les porter sur le ballon. Voilà le lancement de jeu. Mais la défense répond présent avec beaucoup de plaquages très bas au niveau des chevilles. Ils font tomber très rapidement les joueurs d'Edimbourg. C'est sur cette action que Rory Greiss est pénalisé. C'est une pénalité sur une position très avantageuse pour Sam Hidalgo Klein. Allez, 22 mètres tous les photos et ça fait 10 à 6 en faveur d'Edimbourg. Et pour vous annoncer un peu le changement tout à l'heure de Thomas Lolo à la place de Fabien Barcella, il est définitif. Le protocole connexion n'a pas apporté beaucoup de changement. Il est toujours un petit peu groggy Fabien Barcella. Donc on préfère conserver cela Thomas Lolo sur le terrain. Messievski avec un renvoi long, Cornel Dupin, pris là par Van der Glasse, très rapide Van der Glasse. Il met la pression sur le numéro 8 au côté. Hidalgo Klein au préau, il a défait, il a pas sur un pas là. Avec Ben Thoulis. Hidalgo Klein au pré pour Coman, Mike Coman. Il y a Ben Heim qui est resté au sol, le capitaine de l'équipe de Grenoble. Il y a un souci apparemment au niveau du genou pour le capitaine. Là on part sur une chandelle, là une nouvelle fois. Très bien monté. Aplon, Aplon qui évite le plaquage. Kylioni, Kylioni attention, un contre 3. Passe par le sol, ballon libéré. On envoie pour Kimlin. Kimlin, Visievski, la course de Farrell. Farrell qui redresse sa course et qui prend un intervalle. Qui traverse la défense. Farrell, il faut libérer ce ballon. Maintenant il faut jouer derrière. Hardy qui met la main sur ce ballon. On arrive un petit peu tard là avec Van der Glasse. Van der Glasse pour Visievski. Visievski qui revient en fait des gros. Ça devenait trop dangereux pour les soigneurs. Monsieur Garner préfère arrêter l'action. C'est dommage. On va revoir l'action de Farrell. Il traverse. Il traverse surtout ce qui est intéressant au niveau de Farrell. Il voit que les joueurs sont en train de glisser au niveau de la défense d'Edimbourg. Donc il redresse sa course. 2-3 petits crochets. Il reprend l'Altre. Et là ça manque un petit peu de soutien derrière. Ce sont des avants. On voit Arnaud et Guy. Donc c'est plus difficile de venir se porter à hauteur. Et ensuite il y a l'intervention d'Hardy qui a un contest intéressant. Et on est obligé de venir à se mettre 4 joueurs de Grenoble pour le sortir. Et ce retard sur la sortie de la libération de balle a permis à l'équipe d'Edimbourg de se reconstituer. Et derrière il n'y avait plus de situation favorable pour Jonathan Visievski pour mener à bien l'attaque Grenoble. Allez Ben Hand, joueur australien. Le capitaine est pendant cette compétition. C'est un joueur des Brumbies. Il est passé par Calpizano. Il connaît bien la maison. Ça fait la 4ème saison là avec le FCG. Et deuxième changement messieurs avec la sortie malheureusement du capitaine Ben Hand. Remplacé par James Percival, l'anglais, l'ancien des Warriors de Worcester. Et le nouveau capitaine est donc Jonathan Visievski. On va voir la pression de Ben Hand. Touché au genou, obligé de quitter ses partenaires. Elle a son genou légèrement coincé. Mais j'ai l'impression que c'est un choc direct au niveau du genou. Allez, c'est un super Chival. Là, sur le Ménis, là. Joueur très lourd. C'est un petit peu le pendant de route. C'est un joueur puissant. C'est pas le même profil. Non, pas le même profil. Moins aérien. Moins aérien, moins longiligne. Beaucoup plus puissant comme vous le disiez. Très présent par contre sur toutes les phases de déblayage. Sur un gros travail. Travail de l'ombre. Mais ô combien important et efficace. MacLeod qui est parti sur le petit côté. Avec Vistievski qui redouble avec MacLeod. Et là, en avant. Volontaire. Oui, selon monsieur... Oui, selon l'arbitre de monsieur Gardner. Et on va appeler Mignot Caralet. Il est jeune. On va écouter monsieur Gardner auprès de... Mignot. Xavier Mignot. Chez Gardner, c'est bien qu'il reprenne Mignot. Mais c'est bien aussi qu'il avertisse malgré tout le 3 carrel à Elou. Parce que normalement, ce geste d'anti-jeu sur un 2 contre 1 à 20 mètres de la ligne avec aucune couverture du côté d'Edinbourg, ça pouvait occasionner un essai. Il y avait la couverture de Tons. Mais enfin, c'est... Normalement, ça peut valoir aussi un carton jaune. Et Jérôme, on n'a pas choisi la pénalité. On a choisi le lancer en touche. C'est un moment important. Une demi-heure de jeu. Grenoble fait la course derrière. Aiguille pour le lancer. La prise de balle de Van der Glasse. On s'organise sur un ballon porté. Grenoble en a subi. Est-ce que Grenoble est capable de faire subir à l'adversaire ? Dans un premier temps, on a pris la charge des Écossais. Aiguille. 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 Le voilà laissé de Grenoble marqué par Arnaud Aiguille. Une prise de balle. Ça discute beaucoup au niveau des joueurs d'Edinbourg. Parce que... Bon, on va regarder. Si les joueurs d'Edinbourg se plaignent et qu'il y a eu peut-être quelques écrans, le monde est parti. Qui est effectivement peut-être emporté avec lui. Pas mal de joueurs d'Edinbourg pour ouvrir la porte à Arnaud Aiguille. Donc le Roland Aiguille va nous le dire. Bon, déjà, il y a cette prise de balle. Cette prise de balle, elle est gênante. Parce que les deux lisseurs de Grenoble se retrouvent devant le preneur de balle. Et ils font un écran. Normalement, ça aurait déjà dû être pénalisé. Ensuite, par contre, rien à dire sur le départ du Molle. Bon, après, rien à dire par contre sur l'essai qui est marqué derrière. Parce que Arnaud Aiguille s'en est prêt et va marquer. Mais par contre, sur la prise de balle, il y avait une faute des deux lisseurs grenoblois. Et cet essai n'aurait pas dû être accordé. Allez, Arnaud Aiguille, on va quand même le prendre, cet essai. Ah ben, il est accordé par l'arbitre. Voilà, 10-11 pour la première fois du match. Grenoble prend l'avantage. Et mène face à la province écossaise. Dix-NFC pour donner trois points d'avance à son équipe. L'enjeu de ce match, le vainqueur recevra, je vois, son quart de finale à domicile. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Dix-NFC a raison. Bonne concentration et bon coup de pied. Jonathan Lézé, merci. 13-10. Voilà Grenoble qui est devant. Sur la physionomie et les façons de cette première mi-temps, c'est normal que les grenoblois mènent puisque c'est vraiment qu'ils dominent aussi bien sur le côté de la possession que sur le côté de l'occupation territoriale. les joueurs d'Edimbourg ont énormément de mal à sortir de leur camp soit par un jeu au pied de qualité avec de la pression et de la présence sous la tombée du ballon. Mais pour l'instant, les grenoblois continuent et ne lâchent rien et avancent souvent par l'intermédiaire de ce joueur, Ory Greiss, qui est très présent depuis le début de cette rencontre. Avec Aiguille. Aiguille pour le pied d'Aplone. J'ai eu Aplone, le ballon qui ne sort pas. avec un ballon récupéré. Tonks, le milieu de terrain, pris la part à Kim Lin. Kim Lin très mobile, il joue département numéro 6. Pour le fermer, Hidalgo Klein, qui a donné avec Hoyland, qu'on a peu vu, mais lié. Hidalgo Klein qui a oublié le ballon. Ils ont fermé, mais sans le ballon. Avec, sur un pas, Dickinson. Bonjour, c'est Dickinson, pour Ford. Et on continue, Burley, Burley, pour Allen. Allen qui a été contré, bonne défense notamment de Diaby. Et au ballon récupéré par Alex Koulis. Hidalgo Klein. Hidalgo Klein rempli par Diaby. Gros travail de Diaby en défense. Avec le doigt à droite, le doigt à droite. C'est très retardé. Avec la face au pied de Burley. Ça c'est bien fait. Mais il y a la vitesse qui a mis à plomb. Trop long. Voilà. A plomb, tranquille. On va revenir sur Amor 22. Trop long, trop axial. Mais l'alternance était bonne du côté des joueurs d'Edimbourg. Ils avaient très peu utilisé ce type de jeu au pied. Et la défense de Grenoble était très présente, pressante sur la première ligne défensive. Et on voit, malheureusement, il tombe trop près de la ligne des 15 mètres pour pouvoir inquiéter à plomb qu'il avait commencé à effectuer sa course de repris. Wyshevski, c'est long. Zuprez à la tombée. Avec Burley. Burley. Il y aura Wyshevski. En avant, Jonathan Wyshevski. Relâchez-vous. Placage manqué. Et c'est, oh là là, qu'est-ce que c'est de l'être pour les Grenoblebois qui ont donné un essai là à Elou, ancien joueur du FCV. Oui, on ne peut pas dire que cet essai soit vraiment construit. Le jeu au pied. Perte était haut, mais il n'y avait pas beaucoup de pression à la retombée du ballon. Et Jonathan Wyshevski vient faire le ballon des yeux en essayant de commencer à regarder la zone qu'il allait attaquer. Elou s'en saisit. Il n'y a plus d'adversaire face à lui. Il court une vingtaine de mètres et permet à Edimbourg de reprendre l'avantage. Edimbourg qui mène 15-13 après cette piscine gague, en quelque sorte. Et le public le agit à sa façon. Pendant aller Grenoble à Grenoble. Edimbourg pour donner sept points d'avance à l'équipe d'Edimbourg. En comptant Sam Hidalgo Klein, il y a deux points à mettre dans la désastre. 17-13 pour l'équipe d'Edimbourg. Beaucoup d'efficacité pour cette équipe d'Edimbourg. Elle n'est pas venue souvent dans le camp de Grenoble, mais chaque fois qu'elle vient, soit c'est un essai, soit c'est une pénalité, ou une occasion d'essai. Il va falloir être très vigilant du côté des grenoblois et enrayer les quelques initiatives. Donc, attention, là il y a un bon ballon peut-être aussi à récupérer sur sept en avant, mais l'avantage ne sera pas laissé. Il a été de suite récupéré par Nel. Ce ballon, c'est lui qui avait commis sept en avant. Allez, Grenoble une nouvelle fois avec une bonne mêlée dans les 22 mètres d'Edimbourg. Le mieux à faire pour Grenoble serait de remarquer un essai. C'est bien, juste avant la mi-temps, ce serait pas mal. Sauf que les essais pour Grenoble réclament un peu plus d'abnégation, un peu plus d'effort que ceux pour l'instant marqués par Edimbourg, notamment le deuxième. Oui, même le premier, il n'y a pas eu d'essai, même si ça demandait un effort, mais c'est des essais à zéro passe. Allez, la mêlée avec la production pour MacLeod. Trois minutes à faire avant la fin de la première mi-temps. MacLeod pour la bonne poussée de la mêlée d'Edimbourg, avec Rice pour MacLeod, MacLeod Wisniewski, Wisniewski qui prend la ligne davantage, ballon libéré, MacLeod, il y a de la vitesse, MacLeod qui a redressé sa course, passe par le sol, dans les 22 mètres de l'équipe d'Edimbourg, avec Kim Lin, Kim Lin en percussion pris un petit peu haut là par Hidalgo Klein, MacLeod avec Wisniewski pour Dana Edwards, 130 kg le pilier droit. Il faut inverser, il faut inverser, malheureusement il n'a pas pu se saigner du ballon, il y a un en avant, repris devant, mais on restera sur un en avant, et non pas une pénalité offerte par M. Gartner pour cette faute, qui lui dit Rossford. M. Gartner considère que c'est ok, donc on va repartir sur cette mêlée, on voit, c'est intéressant, il s'est servi des soutiens, après on avait un petit peu de retard, c'est dommage, parce que vraiment il y avait un espace qui s'était ouvert entre les deux défenseurs écossais, et Jonathan Mineski n'a pas pu assurer cette passe, de par le retard de son arrière, et là on voit la fin de cette action, avec la reprise d'Arnaud Heddy, reprenant ce ballon devant MacLeod, alors que celui-ci avait fait un petit peu en avant. Allez, l'introduction pour Hidalgo Klein, avec une bonne mêlée de cette équipe d'Édimbourg, et celui-là, eh bien, on fait l'effort, on fait l'effort, la mêlée qui tourne, et Hidalgo Klein qui est pris par MacLeod, bonne défense de MacLeod, on a récupéré le ballon du côté grenoblois, le ballon qui a été jusque dans l'ambute, et qu'est-ce qu'on va faire ? On renvoie 22 mètres, puisque c'est un coup de pied grenoblois qui a propulsé ce ballon dans l'ambute, Tom, ça a placé immédiatement, et donc on renvoie 22 mètres. On va renvoie cette situation. On renvoie, Hidalgo Klein qui va mettre le ballon à disposition, et là c'est un coup de pied, bien joué, grenoblois. Allez, donc ce sera un renvoi long, la dernière séquence de jeu, dans la dernière minute de la première mi-temps, Grice, milieu de terrain, ouh, Grice qui a éteint, Nel, une percussion XXL. Et on reste au près, derrière le numéro 8, avec Thomas Lolo maintenant, Thomas Lolo, de fureur et de rage, avec un ballon libéré, pour Wyshevski, Wyshevski à hauteur pour Diaby, ballon récupéré par Wyshevski, en avant, ballon rendu aux écossais. Il manque de communication, ça manque un petit peu de compréhension, mais il y a de l'envie, il y a de l'enthousiasme, il y a la volonté de prendre des initiatives, du côté des grenoblois, pour l'instant, ils ne sont pas forcément récompensés. Quelques explications, entre Charles Magléod et, qui se fait Garner ? L'arbitre Greg Garner. En attaquant au moins le quatrième joueur, et faire en sorte de donner de meilleurs ballons, et peut-être passer un peu plus par l'axe, parce qu'on est beaucoup passé par les extérieurs, et peut-être que la solution viendra, soit par le pied dessus, ou éventuellement par l'axe. Merci, on va voir ça tout de suite. Il est de votre avis, Jérôme Cazalbou, Fabrice Tandreau ? Oui, oui, de toute façon, très rapidement, il a détecté les manquements de cette équipe, de son équipe, pour pouvoir capitaliser sur leur domination territoriale, sur la domination aussi dans la possession du ballon. C'est dommage qu'il ne bascule pas avec un avantage à la mi-temps, mais rien n'est perdu, et les consignes sont passées, maintenant aux joueurs de les appliquer, pour inverser la tendance, et permettre à Grenoble de recevoir cette carte de finale à domicile. Avec Thomas Lolo, un changement à la mi-temps, et c'est Duclair qui est rentré à la place d'Edouard Grice, Grice qui percute face à Ford, et qui avance toujours, encore et toujours. MacLeod avec les coups faits par-dessus, et on va mettre la pression avec Kylioni face à Duprez, et Duprez qui a évité les liés, qui est mis au sol la replacage de Duclair. Hidalgo Klein pour Bentoulis, Bentoulis face à Kimlin. Hidalgo Klein, Burley, Burley pour Coman, Tonks, avec Allen. Allen qui est passée, qui a donné pour Mascotte à l'intérieur, et un ballon récupéré par Kimlin. Voilà, il est pour les Grenobleois ce ballon. La première flèche est éco-thèse. Un qui a tenté de prendre l'intervalle, MacLeod, MacLeod-Vistiecki, Vistiecki milieu de terrain avec Kimlin. Et le pied de Jonathan Wistiecki, ce sera une chandelle. Chandelle, on met de la pression dessous, le ballon récupéré. Et un ballon, on a gardé le... Voilà, c'est un molle qui balance sur pas. Il sera rendu au Grenobleois ce ballon. Pas forcément. Alors là maintenant, oui, parce que le molle a avancé. Mais normalement, comme c'était suite à une réception... Ouais, là je suis pas d'accord forcément. C'est vrai que je me trompe. Mais je suis pas d'accord avec l'arbitre parce que le molle, certes, s'est formé suite à une récupération au pied. Mais ensuite, les Anglais, les Écossais ont joué ce molle, ont avancé. Et normalement, dans ce cas-là, le ballon aurait pu être rendu à l'équipe de Grenoble. Alors que là, on revoit la bonne attitude. On était passifs du côté de la défense grenobloise. Et là, Mascotte s'est trompé de côté. Il n'a pas écouté son demi de mêlée. Il est à Gochlein qui lui a porté son soutien à sa droite. Il est allé s'enfermer. Et avec ce crochet intérieur, il s'est mis en difficulté sur le jeu de passe. Là, par contre, on voit, c'est effectivement une prise avec un ballon haut. Et là, par contre, dans un deuxième temps, on va avancer. On va gagner 5 voire 10 bon mètres. Donc, peut-être que la décision a dû être plutôt favorable au Grenoble. 1 mêlée, 1 mêlée de la deuxième mi-temps. L'introduction pour Sam Zeltow-Klein. Grenoble toujours mené sur son terrain. 17 à 13. Bonne mêlée écossaise. Ça résiste bien. Ballon à disposition. Hidalgo Kahn sur le fermé. Elou passe à Sandergast. Le ballon récupéré par Diaby. MacLeod. MacLeod avec Thomas Lolo. Thomas Lolo qui redresse sa course, mais la porte était fermée. Et bien fermée. Là, M. Garnet, on n'était pas d'accord que c'était des Grenobleois. Merci qu'on a tapé sur le ballon. Oui, je pense que c'est ça. Les Grenobleois estiment qu'on est venu taper dans le ballon qui était dans les mains du joueur Grenoble. On va avoir sa jambe. Là, on revoit. L'intervention de Diaby sur la remise intérieure de Elou pour son troisième ligne. Et là, on vient. Et là, effectivement, il y a un ballon qui est tapé. Donc, oui, si le ballon est tapé et qui va vers la ligne d'ambute de Grenoble, alors il y avait un en avant commis par un joueur d'Edimbourg et la mêlée était censée être en faveur de Charles MacLeod et du FC Grenoble. Allez, nouvelle mêlée. Quatre minutes de jeu en deuxième mi-temps. Avec un bon paquet de Diaby d'Edimbourg. Et à nouveau, l'introduction. C'est pas qu'on s'énerve du côté de Grenoble. Non, ça sert à rien de s'énerver parce que, de toute façon, notre garner, depuis le début, ne maîtrise pas ce secteur du jeu et il ne souhaite pas l'arbitrer. Donc, partant de là, il faut rester serein du côté de Grenoble d'essayer de faire son maximum garder des poussiers axiaux et peut-être ne pas insister sur ce secteur de jeu sur des mêlées qui sont à 50 mètres, 60 mètres de l'ambute grenoblois. Juste une phase à garder statique et ne pas insister parce que ça peut se retourner contre eux. qu'il y a un dernier qui demandait de vivre nos voies pour ne pas tout faire l'impulsion. on traverse sur la base sur la base du côté de la mêlée et que 16. Il a décidé de ne pas arbitrer. De toute façon, ce n'est pas la peine. Il ne la maîtrise pas du tout cette phase de jeu et c'est dommage qu'un arbitre sur un tel niveau de compétition ne soit pas même de maîtriser un minimum même si la mêlée est difficile à arbitrer. Tous les arbitres du top 14 peuvent en témoigner. C'est quand même dommageable pour la qualité de la rencontre. C'est quand même une nouvelle mêlée cette fois on espère qu'on va jouer au rugby derrière cette mêlée l'affrontement des deux packs et pénalité pour les joueurs d'Edenbourg. C'est exactement la même faute que précédemment donc il aurait pu pénaliser dans un premier temps puisque De Klerk malheureusement avait complètement perdu ses appuis et du coup son épaule avait basculé il avait plongé dans cette mêlée en trainant celle-ci à s'effondrer. Allez la touche trouvée par Tonk sur la ligne des 22 mètres du FC Grenoble. Et avant de jouer cette touche messieurs on va changer de troisième avec la sortie de Mahamadou Diaby remplacée par Fabien Alexandre. Voilà Fabien Alexandre un ancien de la maison régional pour Maigreti Vaudan par Grenoble puis il a fait des détours par des clubs du club 14 avant de revenir à Grenoble en 2010 le lancer pour Ross Ford Ford avec la plus de balle de Ben Toulis Ben Toulis avec un ballon porté Josh Hardy au ballon les mains numéro 7 voilà il est parti du Moll il a retrouvé des joueurs qui étaient devant ouais c'est normal il aurait pu siffler beaucoup plus tôt puisque le joueur à un moment donné s'est délié de la face de Moll pour ensuite revenir en contact avec un joueur qui est en position de hors-jeu involontaire devant lui empêchant la défense grenobloise d'intervenir donc c'est corrigé par monsieur Garner maintenant ce sera donc une introduction en mêlée en faveur de Grenoble on va revoir là par contre il n'y a pas de vote ça se forme correctement une nouvelle fois on est dans l'avancée du côté des joueurs d'Edimbourg et c'est un petit peu un petit peu avant que ça va se passer puisque là il a déjà signé sifflé pardon mêlée cette fois Charles McLeod pour l'introduction mais il faut que les grenoblois aillent dans le camp de l'équipe d'Edimbourg c'est un petit peu c'est un petit peu pour mêlée du côté grenoblois Grice c'est délicat pour lui alors pour Mignot Mignot par le sol dans les 22 mètres de l'équipe de Grenoble McLeod McLeod au près pour Van der Gass Van der Gass passe à l'épaule McLeod on va utiliser le pied de Aplon non le pied de Bickiewski Jonathan Bickiewski avec un ballon récupéré par Kans pour Elu ou Hoyland l'a pris là par Farel bon jeu de Farel il a récupéré le ballon bon ballon récupéré par Farel McLeod quel onge la passe sur Hunt Hunt qui fait le cours de Toulis il vient affronter il aurait pu donner son ballon Hunt s'il y avait encore du soutien on conserve mais on passe par le sol McLeod pour la course rentrante de Declare McLeod pour Egi Egi Van der Gass Van der Gass il a coupé le soutien et une nouvelle fois attention on va venir gratter le ballon le ballon risque d'être récupéré non Aplon est là Aplon est là avec McLeod McLeod pour le pied de Nathan McLeod cette motion d'elle ballon pour Elou Elou pris replacage de Grice il va pas du bon côté Alexandre qui intervient comme dit monsieur Garnet il est arraché par un ce ballon pénalité pour les grenoblois on va prendre les points peut-être pour revenir à une petite longueur de l'adversaire écossais au travail de Nigel Hunt mais au départ il y a un plaquage de Grice ça c'est la récupération de Farel exactement qui de suite se remet sur ses appuis vient contester directement le ballon en mettant ses mains dessus il va le mettre à disposition après on voit la chandelle de Vigneski qui est longue il n'y a pas de pression et Elou par contre se trompe complètement il vient jouer dans une zone très dense avec les défenseurs grenoblois il se retrouve contre trois défenseurs grenoblois tout seul en allant au sol très rapidement il y avait par contre une bonne situation s'il avait fait une passe sur son extérieur et là en se mettant en difficulté il se met à la faute et M. Gardner offre cette pénalité pour un ballon gardé au sol à Jonathan Vigneski Jonathan Vigneski 40 mètres excentré sur la droite des poteaux veut ramener son équipe à un point d'Edimbourg qui passe entre les poteaux voilà la fiabilité de Jonathan Vigneski dans l'exercice des tirs au but et voilà Grenoble qui revient à un point 17-16 il a reçu il y a deux ans à Grenoble Jonathan Vigneski donc pour un long ballon Grice à la tombée Rory Grice qui vient affronter Alex Toulis et qui avance avec le soutien des copains McLeod Van der Glasse Van der Glasse pris un petit peu haut voilà ballon libéré McLeod plus Gerski et on sort de son camp avec un ballon qui nous a pas porté Conce à la tombée Conce pour Hurley ballon pour Euland Euland Ouh super qui prend l'intérieur Euland face à Van der Glasse face à McLeod avec un ballon libéré un peu n'importe comment Toulis Toulis sur Hurley Hurley qui a gardé qui met les cannes la place et la déviation de Kylioni il le fallait avec un choix il y a un en avant soit par en touche donc le choix doit être demandé au capitaine à écossais s'il souhaite une mêlée ou s'il souhaite une touche et de suite il va demander à son talonneur Mike Coleman a pris la décision et on voit des choses intéressantes de la part de ce jeune joueur Trois-Karel Euland qui est plein d'appui qui met le désordre dans la défense Luc Grenoble est un petit peu comme au rugby à 7 la volonté de ne pas se faire prendre avec le ballon que lorsqu'on est au sol donc de pousser très rapidement et très loin dans l'axe et on voit la fin d'action avec aussi l'initiative de Burley avec Toulis Ben Toulis qui a pris ce ballon on pouvait s'y attendre et ballon porté nouveau ballon porté Hardy qui a le ballon dans les mains on progresse attention là Yagi il vient sur le côté il est pénalisable Monsieur Garnet en ne dit rien ça s'arrête il faut signaler il va falloir utiliser ce ballon Hardy Hardy pris là par Alexandre ballon libéré Klein et Lou il a failli passer un ballon récupéré par Greiss mais pas dans le bon sens il était pas où il fallait ça dépend c'est à dire par contre Greiss il faut regarder s'il a lâché les plaqueurs s'il lâche le joueur qu'il se remet sur ses appuis et qu'il conteste directement il n'y aura pas faute par contre on va regarder donc là est-ce qu'il va lâcher le joueur oui pas complètement il me semble qu'il y a toujours le premier bras et resté sur le ballon et ensuite il l'a lâché mais après oui mais peut-être qu'il considère que sur la première intention il ne l'avait pas lâché lorsqu'il vient faire le premier contest mais sur le deuxième contest par contre il pouvait très bien discuter ce ballon dommage pour pour Ronald parce que là aussi c'est une occasion offerte à Sam Hidalgo Klein de revenir avec un écart de cap au point et oui parce qu'elle est bien placée vous voyez sur l'écran la position de Hidalgo Klein dans les 22 mètres quasiment sous les photos c'est un buteur de classe mondiale Sam Hidalgo Klein il devrait logiquement annuler la finalité précédente de Jonathan Dynastie redonner 4 points d'avance aux écossais c'est fait une nouvelle fois qui casse ils ne sont pas venus souvent dans le camp des grenoblois les écossais mais chaque fois qu'ils sont venus ils sont repartis avec quelques petits points qui leur permet de faire la course en tête on voit Alan Solomon au milieu c'est l'entraîneur Suberte Equin de cette équipe de cette franchise avec un renvoi très très haut dessous Hidalgo Klein sous la vénage devant la glace et on a trouvé une petite touche avec Burley Burley qui n'est pas forcément dans un bonjour depuis le début de cette partie son jeu au pied est approximatif il est parfois et souvent pris en défense lorsqu'on vient attaquer sa zone ancien joueur des 4-6 mais il revient d'une blessure il a été blessé au cou depuis le Burley comme on voit Declay qui lui jouait l'an dernier en Ecosse et il jouait pour l'autre franchise la franchise de Glasgow le pilier sud-africain Declay qui a mis le cap sur la France de son Grenoble plus de balle McLeod qui récupère Van der Glace Van der Glace qui est pris par Coman McLeod on inverse avec Hunt Hunt la fin de croisée qui vient face à ses adversaires avec un ballon qui sera difficile à récupérer pénalité cette fois pour Grenoble et bien au jeu des pénalités on va peut-être revoir Jonathan Wysiewski il y a des chances il y a des chances pour cette double faute de la première ligne Ecosse Nell Dickinson tous les deux qui sont tombés sur sur Nigel Hunt et qui n'ont fait aucun effort pour pour sortir du contact du joueur plaqué au contraire et bien ils se sont adossés au ballon et n'ont pas permis à McLeod de pouvoir s'en saisir même s'ils font l'effort de sortir et en sortant ils amènent le ballon avec eux ce qui amène M. Garner à s'y fait une faute évidente elles sont plus difficiles elles sont plus difficiles les pénalités Jusiewski environ 36 mètres presque face au photo pour ramener Grenoble à un point d'Edimbourg ça passe et bien voilà 20-19 la course poursuite qui continue entre Grenoble et Edinburgh juste une info Jérôme il n'y a rien à voir avec le match sachez qu'en Champions Cup et bien le Racing Jura a domicile son quart de finale contre Toulon je ne suis pas sûr que ça fasse très vite retourner ni au Racing de toute façon mais ça va être un choc franco-français c'est un club qui automatique un des deux clubs sera automatiquement éliminé ça fera un représentant français de moins en demi-finale mais cela va être un choc de titan allez pour les joueurs de Grenoble ce qui est important maintenant c'est de sortir proprement de son camp pour éviter de donner une nouvelle fois l'occasion à Yann Alman ouais avec Yann Alman dans un premier temps il fait l'effort c'est cadeau une nouvelle fois cette faute on va revoir là on vient discuter le ballon il va y avoir un en avant du 3 carré là Kilioni et Kilioni dans un premier temps il fait l'effort de ne pas venir discuter le ballon parce qu'il sait qu'il est devant le joueur qui a commis en avant donc en position de hors-jeu s'il le récupère il y a pénalité et puis dès qu'il voit un joueur écossais venir essayer de récupérer cette balle il vient se mettre en opposition et il offre à M. Garner la possibilité d'accorder cette pénalité à Sam Hidalgo Klein qui pour l'instant fait du 100% et qui va peut-être une nouvelle fois permettre à Edimbourg de reprendre son écart de 4 points elle est bête cette faute parce qu'une nouvelle fois Hidalgo Klein peut annuler la pénalité de Jonathan Vizievski son tour d'adresse entre les deux buteurs et même si elle est difficile cette pénalité vous voyez la position de Sam Hidalgo Klein et bien celui-ci a l'occasion de redonner 4 points d'avance à sa équipe et entamer le moral des grenoblois c'est bien c'est raté Fabrice Lambreau spectateur acteur de ce match allez Vizievski avec un un renvoi de Villon de Soud et à Toulis face à Kimlin Hidalgo Klein puis par Edi ballon récupéré par Declare bonne pression mise par les joueurs de Grenoble malheureusement ils ne pourront pas utiliser ce ballon allez il faut maintenant une mêlée propre pour sortir enfin de son camp et marquer pour reprendre l'avantage et demander à l'équipe d'Elinbourg de prendre l'initiative finalement sur la rencontre avec un nouveau troisième ligne la sortie de John Hardy remplacé par le numéro 20 à Miss Watson issu du centre de formation des Leicester Tigers International à 7 également donc il a des cannes et Hardy c'est le départ d'un peu d'impact c'est vraiment un très bon joueur de rugby ce Dieu Hardy Watson est à peu près dans le même style c'est à dire gratteur récupérateur écolo ballon il vient systématiquement mettre les mêmes pour retarder les libérations de l'équipe adverse allez mêlée introduction MacLeod dans le camp grenoblois 5 voilà un ballon qui a été talonné MacLeod pour BCFC et BCFC occupation qui a récupéré le ballon et donc il renvoie sur BCFC BCFC c'est un jeu au pied haut un peu trop long pour la course de MacLeod en C'est 22 voilà il a marqué son arrêt MacLeod il joue vite il fait prier on ne peut peut-être pas à 10 il me semble qu'il a le gopin il était à 10 Hegi allez Arnaud Hegi sur l'envie même si il faut il y a du chemin à parcourir avant d'aller sous des photos et on va jouer aussi avec BCFC encore plein le ballon du terrain C'est là il est évolué Farrell ouh qui a mis la pression sur Tonks et quelle pression ouais mais le ballon reste quand même dans les bras des joueurs d'Edenbourg avec on essaie d'arracher avec Leclerc on joue au pré avec Alex Toulis Alex Toulis il n'est pas tenu Hidalgo Klein on met le pied sur le ballon on est pour remettre la pression à cette équipe grenobloise avec BCFC impeccable McLeod McLeod Hegi qui va au fer allez si ça sort vite vite et vite sur les extérieurs c'est un petit peu retardé malheureusement on s'est remis en place du côté à Plon on rend le ballon avec un ballon pour Burley Burley à son tour c'est Ping-Pong on est à 29 longues passes Aplon il l'a vu pour Bieschi avec Bieschi qui lui aussi tape une chandelle encore une fois Burley et Burley parce qu'il n'y a plus de couverture même si Aplon fait l'effort de se remettre dans l'assez du terrain allez Aplon pour sortir de son corps il va jouer rapidement ah non il va le garder mais en tous les cas les grenoblois qui ont gagné la bataille de l'occupation ça a été un petit poil laborieux mais on y est arrivé et on va soigner un Alvin Hunt qui a pris un petit coup mais qui finalement demande au physio de repartir on a réduit l'alignement du côté d'Edimbourg mais toujours avec une troisième ligne comme relayeur donc on va passer sur un ballon porté sur un premier bloc C'est bien défendu bien défendu ça pourrait être récupéré non Amish Watson a récupéré le ballon et va pouvoir essayer d'avancer sur le molle qui se forme il voit ce ballon en les mains Hidalgo Klein au pied dessous il y a Mignot Mignot qui récupère ce ballon il peut s'arracher amener au sol McLeod il y a du monde à l'extérieur il y a du monde à l'extérieur avec un pass un peu fort pour Naljolans il se casse complètement de ses souciens en repartant à l'opposé du sens du jeu McLeod pour Wisniewski par dessus il y a la couverture il y a la couverture et non il ne s'en a pas compris Wisniewski à l'intérieur l'intersection des loups attention qui a fait sa cage du bout du maillot c'était Aigui avec un ballon pour les écossais qui dominent territorialement cette deuxième mi-temps il manque le relayeur Hidalgo Klein est en retard un ballon pour Watson si ça va loin si ça sort vite il y a un gros surnom d'une passe sautée il y a encore la possibilité c'est fait il n'a pas sauté avec Euland Euland qui a croisé avec Allen Allen qui casse sa cage dans les 22 mètres de Grenoble attention Hidalgo Klein qui porte il a vu que la défense avait anticipé sur l'extérieur on est sur les côtés sur les côtés du côté de Grenoble on ne dit rien Alexandre qui récupère ce ballon il vaut cher celui-là il vaut cher il y a du monde qui passe partout ça vient de déblayer en passant sur les côtés et en ne passant pas par la porte on va vite sortir le ballon en touche pour sortir de cette phase de pression mais il n'en est fallu de rien que Grenoble encaisse un nouvel essai là on s'est mal compris du côté d'Hidalgo Klein et de Euland mais derrière on avait réussi à inverser la pression et puis là il y a la bonne croisée entre Euland et Allen on subit un petit peu le blackage avec deux changements en première ligne du côté d'Edimbourg avec la sortie de Rossford et de WP Nel et l'entrée donc de Nel Cochrane au poste de talonneur et au poste de pilier c'est Simon Bergan la sortie de Rossford c'est toujours important c'est un talonneur qui pèse 115 kilos c'est un grand grand à jouer Rossford c'est deux balles de Toulis avec Coman qui a ballon dans les mains et on avance on avance on cherche la pénalité voilà Coman qui ils sont patients vraiment patients on préfère reculer que de sortir le ballon pour l'instant on annonçait qu'il y avait eu un premier arrêt on va falloir sortir du côté de Coman Lolo pour ne pas se mettre à la faute Coman Coman avec un mascotte qui attaque la ligne il n'y a pas de couverture s'il y avait eu un cijot qui est par-dessus ils sont en danger les Grenoblois pris par Grail s'amené au sol ballon toujours écossé dans les 22 mètres de Grenoble un petit quart d'heure à faire Ouelland Ouelland il est très difficile à prendre très intéressant ballon pour Dickinson qui l'a donné la fin de passe de Ben Toulis qui appuie sur l'accélérateur ballon perdu on va regarder il considère que le joueur plaqueur a fait action de jeu sur le ballon et a ramené le ballon dans son camp alors qu'il n'était pas en capacité de le faire perte d'appui où il n'avait pas lâché le joueur plaqué on va revoir Thomas Lolo et Fabien Alexandre Thomas Lolo il arrache le ballon dans un premier temps et là effectivement il n'est pas sur ses appuis il le ramène dans son camp c'est dommage parce que le ballon était libre était grenoblois et ça ça offre évidemment une nouvelle chance à 13 minutes de la fin de la partie aux joueurs d'Edimbourg de se mettre à l'abri d'une pénalité et de reprendre 4 points d'avance sur les joueurs avec Grenoble Sam Hidalgo Klein sous les poteaux c'est dedans et ça fait 23-19 en faveur d'Edimbourg maintenant Jérôme il n'y a pas 50 solutions il faut absolument aller jouer dans le camp d'Edimbourg oui mais pour les sens malheureusement les grenoblois n'arrivent pas à le faire depuis depuis le début alors peut-être qu'avec l'expérience et le pied de Fabien Géjean Bachert qui est en train de rentrer et bien ils vont ils vont arriver à inverser et à gagner la bataille du pied pour enfin rester dans le camp d'Edimbourg voilà les embassures qui sont positionnés à l'aile et c'est Mignon qui va jouer au centre du côté grenoblois avec Farel Burley Burley avec un long ballon Grice à la tombée Grice ouh Grice tout droit pour avancer faire avancer l'équipe des grenoblois McLeod puis Cersky pour Alexandre Alexandre qui est en haut libéré McLeod pour Declare allez Grenoble il y a un peu plus de 10 minutes à jouer aller marquer un essai pour avancer un quart de finale ici pour le stade des Alpes et Guy qui allonge la face pour Stiglioni Stiglioni le bon crochet intérieur sur la ligne des 22 mètres McLeod à nouveau pour Bicevski Bicevski au fait pour Percival Percival en percussion attention il est bloqué il est pris haut Moll va être formé il ne l'a pas annoncé M. Garnier on va pouvoir jouer voilà le ballon est là il est libre pour McLeod McLeod qui choisit le grand côté avec Bicevski qui redouble avec Reif ballon pour Farel Farel dans les 22 mètres de l'équipe des Dimbours on vient protéger McLeod à nouveau McLeod Bicevski Bicevski pour la course de Declare Declare ballon libéré dans les 22 mètres des Dimbours on ramasse avec Thomas Lolo Thomas Lolo il est seul il est seul on appuyait de la part dehors Percival pas venu pour rien avec un ballon lent pour McLeod Bicevski Aiguille Bicevski pour la course en 30 de Mignot c'est Grenoble qui appuie sur l'accélérateur maintenant pour aller marquer l'essai qui accorderait un ballon en arrière maintenant M. Garnier Cilioni qui essaie d'aller attention il ne fallait y aller tout seul faire forme de patience pour marquer un essai Mignot Mignot qui porte un petit peu haut par Alex Soulis il y aura une pénalité pour les Grenoblois Cilioni à force de percussions renvoyer lui aussi quel fin de match avec McLeod McLeod pour Bicevski la chandelle de Bicevski Faizio Faizio sous les frontières pour Bicevski le voilà laissé la belle la belle initiative de Bicevski l'essai d'aplomb oui ça faisait un moment que les joueurs de Grenoble jouaient devant la défense se faisaient des passes essayaient de pénétrer mais étaient régulièrement topés par la défense de Lédenbourg et le jeu au pied comme délivrance avec cette chandelle bien maîtrisée parfaitement ajustée par Jonathan Migniewski et le timing de Joe Aplone qui lui vient la trajectoire du ballon et qui vient le cueillir sur la tête du demi-douverture Burley pour s'enfermer ensuite devant l'ambus et redonner l'espoir à Grenoble et Bicevski de toute façon il y avait un avantage pour les Grenoblois donc le jeu au pied c'est vraiment bien joué de la part de Bicevski et le plus possible sur le terrain quasi et bien va prendre ce ballon en l'air pour donner l'avantage de Grenoble 24-23 et 26-23 en faveur de Grenoble alors il y a l'arbitre qui arrête un petit peu la rencontre parce qu'il a des problèmes de son pour communiquer avec ses adjoints ses adjoints la joie de Joe Aplone et le défi d'Alex Toulis Grenoble qui veut se faire de finale à domicile on le promet Jérôme une partie alléchante ah oui des dernières minutes rien n'est fait du côté de Grenoble la même problématique vient sortir de son camp après le renvoi que va taper l'arrière d'Edimbourg voilà on est pour six soins pour monsieur Gardner et maintenant Jérôme il faut rester bien calme on va faire un changement du côté d'Edimbourg pour réagir et tenter d'aller arracher une victoire ici au stade des Alpes avec la sortie du numéro 10 du demi d'ouverture néo-zélandais Phil Burley remplacé par Dougie Five alors on va se réorganiser dans la ligne d'arrière et c'est Greg Tons qui va occuper le poste de demi d'ouverture a priori Dougie Five internationale écossais c'est un ailier qui va très vite ballon récupéré par Jérôme Bachère Jérôme Bachère qui revient de deux mois et demi de blessure déchirons musculaires sur 5 cm le voilà plus ancien grenoblois avec Fabien Alexandre Fabien Alexandre a fait un petit un petit détour dans d'autres clubs il y a également Jonathan Best qui va faire sur la pelouse ce soir mais c'est dans la maison depuis depuis toujours on est 6 joueurs dans l'alignement le lancer pour Alignement complet il s'est un petit peu trompé il s'est un petit peu trompé M. Garner en l'annonçant à l'équipe de Grenoble mais les grenoblois se sont adaptés et la fin avec Hidalgo Klein que dit M. Garner ? il dit que le lancer n'est pas droit on va revoir ça le lancer est bien fait 5 mètres par contre parce que le lancer était droit non il n'est pas droit et donc bien communiqué entre M. Garner et son assesseur et on choisit de prendre une touche plutôt que de convertir cette touche qui n'était pas droite en mêlée du côté des grenoblois allez on se on se parle autour de Kim Lin faire l'effort sur cette touche bien récupérer le ballon Arnaud Heddy pour le lancer ballon essentiel front de touche Van der Glasse Van der Glasse avec le tien de Greiss ballon portier des grenoblois qui avance bon match de l'équipe de Grenoble au niveau du combat de l'engagement on progresse sur 20 mètres sur 20 mètres on vient un peu sur le côté et on continue maintenant l'union des avants avec Arnaud Heddy tient encore le ballon oh un ballon rendu au jeu que c'est M. Jean-Michel Zaldou il considère qu'il y a eu un un avant on ne capitalise pas sur cette phase de jeu les grenoblois attendaient désespérément que M. Garner accorde une pénalité par rapport aux différentes entrées sur le côté de ce molle ils n'ont pas été récompensés et au contraire ils ont commis un en avant sur la fin de cette action et ils vont donc rendre et donner une introduction en mêlée de cette on est venu aux informations avec avec Mac Leod en traducteur pour avoir des établissements sur l'arbitrage Thomas Lolo qui est au soin on est dans le camp d'Edimbourg un peu plus de 6 minutes à jouer 3 points d'avance pour Grenoble et le score reste en l'état Grenoble recevra un quart de finale ici au stade des Alpes la province hollandaise du Cronach sachant que la finale de cette compétition se jouera à lui au stade des Lumières il y aurait donc une allez l'introduction pour Sam Isakoukline l'une des premières balles de match la poussée du FAC Grenoble attention ouais on a pris l'intervalle avec Euland qui a donné pour Wasson Hidalgo Klein Tonks 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 à hauteur Alain qui a perdu le ballon Van der Gass Van der Gass avec Aplon oh Aplon qui l'avait joué au pied n'avait pas de couverture il y a un avantage en cours avec McLeod McLeod qui a joué au pied Elou Elou face à Jéjen Bachère Elou il a traversé Elou une mauvaise fois il se coupe de ses soutiens Greif qui a donné pour Egui Egui à la pointe de l'attaque la ballon bien libérée pour Déclair il est emporté McLeod sur le fermé ça va vite par elle par le sol McLeod qui joue pour Van der Gass ils font plaisir les grenoblois ce soir à leur public qui répond présent être patient être patient la défense de Dénimbourg est organisée il y a beaucoup de joueurs qui sont consommés au sol du côté de Grenoble ils font insister sur cette phase de jeu avec Kim Lin un petit pas Percival maintenant on essaie de véracher le ballon James Percival le drop peut-être de et on sentait le stade aller Grenoble aller Grenoble avec Egui qui libère qui a donné pour Déclair Thomas Lolo toujours dynamique Alexandre maintenant Van der Gass qui a fait un match formidable lui aussi il communique pas et M. Garner il fait peu de choses aux joueurs avec un ballon libéré McLeod McLeod pour Grice Grice qui a encore cassé le placage comme souvent ce soir ballon libéré McLeod il faut continuer il faut continuer c'est redistribué défensivement derrière du côté d'Edimbourg moins de 4 minutes à faire avec Thomas Lolo c'est là que le match se gagne et on insiste encore c'est Grenoble qui veut son quart à domicile beaucoup trop fort que cette passe mais on revient à un avantage pour une position de hors jeu alors qu'est-ce qu'on fait Virobe là est-ce qu'on prend la pénalité ou est-ce qu'on va en touche alors déjà au niveau de la mêlée ils sont plutôt dominés les joueurs de Grenoble et chaque fois qu'il y a eu un choix ils n'ont pas pris cette option là Jonathan Wisniewski est en train de communiquer mais je pense qu'il va rester 2 minutes à jouer après la pénalité il vaut mieux que Jonathan Wisniewski l'attente et après il faudra sortir proprement de leur camp si jamais ils ont converti cette pénalité et oui parce que je vous pose la question parce que 6 points d'avance on n'est pas à l'abri d'un effet transformé pour Grenoble parfait Wisniewski avec Wisniewski 22 mètres sur la gauche des poteaux le public est debout au stade des Alpes parce qu'on a aimé la performance des Grenobleuils ce soir 2 minutes 30 de la fin de la partie Wisniewski peut donner 6 points d'avance à son équipe c'est dedans c'est parfait Jonathan Wisniewski 6 points d'avance pour Grenoble mais c'est maintenant que ça commence Jérôme c'est sur le renvoi à suivre oui c'est sur le renvoi qu'il va falloir être très appliqué bien s'annoncer on peut compter sur Tom pour que ce renvoi soit normalement posé à l'endroit où les joueurs d'Edimbourg pourront venir mettre une pression peut-être plein axe on essaye de combiner Farel qui a été très bon également ce soir qui a récupéré ce ballon et celui-là il vaut très cher maintenant les grenoblois ils ont le ballon il faut vraiment occuper on l'a rendu le ballon dessous ballon récupéré par Aplon et on ne verra pas Aplon c'est la petite cerise sur le gâteau deuxième essai d'Aplon et le FCG jouera un quart de finale à domicile face au Colox beaucoup d'opportunisme un petit peu de chance sur cet essai comme Edimbourg en avait eu sur l'essai consécutif à l'erreur de main de Jonathan Vizievski il y avait peu de pression sur le joueur qui allait récupérer le ballon mais voilà celui-ci a commis une erreur de main et Aplon a bien suivi cette action ces failles qui se trouvent et Aplon qui jaillit pour récupérer ce ballon qui clon j'ai envie de dire à la victoire de l'équipe de Grenoble et qui l'envoie en quart de finale à domicile face au Colox Joe Aplon et entendez entendez le stade des Alpes Chirurgie ils ont mérité cette victoire les grenoblois même s'il faut souligner à l'excellent match Pédimbourg province valeureuse qui incarne les progrès du rugby écossais que l'on a aperçu pendant la Coupe du Monde avec un quart de finale perdu de manière injuste face à l'Australie 34-23 et peut-être 36-23 une poil au moment où on passe la fin du temps réglementaire Jonathan Disney 19 points déjà et peut-être 21 on en reste à 19 le score 34-23 Grenoble jouera son quart de finale à domicile face au Colox l'équipe de Grenoble de Haplon un d'Arnaud-Egui deux essais du côté d'Edimbourg le meilleur match depuis le début de la saison dans cette compétition du Challenge Cup